Coucou les amis, donc on va continuer la lecture des vierges, d'accord? Parce que, elle s'est coupée en plein milieu. J'ai un problème de mémoire. Ne me fatiguez pas. Je vais régler ça plus tard. Ok, ça. Donc, où est-ce que j'étais? So, pour yester un partisan de vous, il est probable donc que vous devez faire un choix entre peut-être une femme que vous aimez, une personne avec qui vous avez envie d'être dans une relation plutôt sérieuse et aussi une tradition qui est en rapport avec la tradition de votre famille, la manière dont votre famille est établie, peut-être même la richesse de votre famille, d'accord? Surtout si vous êtes quelqu'un, vous avez de l'argent, je dis, investissez dans mon chanel. Investissez dans mon chanel. Ça me fait crier la nuit là. Donc, pour yester un partisan de vous, il est donc probable que vous devez donc, dans un certain sens, faire un choix entre certaines traditions familiales qui sont en rapport avec la manière dont vous avez éduqué. Peut-être que vous avez beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, you know, peut-être la majorité même des frères et des sœurs, vous ne vous entendez pas somehow. Et on est ici dans une situation où on a la famille qui ne veut pas que vous soyez en couple avec une personne. On a la famille qui ne veut pas que vous vous mariez avec quelqu'un. On a la famille qui ne veut pas que vous soyez en couple avec quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous vous en fichez complètement. Vous êtes peut-être arrivé à un certain point dans votre vie où vous avez l'impression d'avoir sacrifié beaucoup pour la famille. Vous avez l'impression d'avoir donné beaucoup à tous ces gens-là et de ne jamais avoir reçu quelque chose en retour. Vous avez aussi l'impression que vous ne comprenez pas pourquoi votre famille ne veut pas vraiment accepter une femme comme une femme pour qui elle est parce que vous trouvez une femme magnifique, vous trouvez une femme belle, vous trouvez une femme intelligente. Vous avez aussi l'impression qu'elle travaille vraiment très dur pour être qui elle est. Pour ça, par exemple, il y a un choix que vous devez faire. Donc, c'est un peu comme si vous voulez être avec quelqu'un, mais on a les membres de votre famille qui ne veulent pas. Et il y a des conversations qui se passent derrière les rideaux, des meetings familiales. Vous essayez ici de convaincre les membres de votre famille d'accepter quelqu'un. Pour d'autres, vous voulez ici défendre une femme que vous aimez du plus profond de votre cœur. Pour une autre partie, je vois même ici quelque chose qui est en rapport avec un compte bancaire séparé. Peut-être même que vous voulez prendre soin d'une femme en cachette. Peut-être même que vous voulez prendre soin d'une femme en cachette. Vous voulez vous occuper d'une femme en cachette. Vous voulez tout donner à une femme en cachette. Pour cette bâtisse en vous, je vois aussi une certaine douleur que vous traversez. Vous avez envie de vous marier avec quelqu'un, mais il y a peut-être les membres de la famille qui ne veulent pas. Donc, je vois ici beaucoup d'amertume venant d'une personne. Pour certains, c'est ici quelque chose qui est en rapport aussi sûrement avec une maison, un emménagement. Probablement que vous voulez emménager avec quelqu'un, vivre avec quelqu'un. Mais si ce n'est pas un emménagement, comme je vous l'ai dit, c'est des présentations familiales. On a ici des présentations familiales qui se passent mal. On a ici des présentations familiales qui ne se déroulent pas comme prévu. Vous voulez présenter quelqu'un à votre famille, mais on a peut-être votre famille qui ne veut pas vraiment rencontrer cette personne. Et vous vous posez des questions. Vous vous demandez pourquoi votre famille s'acharne autant sur une femme. Pourquoi ils ne veulent pas accepter une femme. Mais c'est peut-être un peu plus compliqué à expliquer. On a peut-être même ici des gens qui ont l'impression qu'une femme veut être avec vous à cause de votre argent. Et vous n'arrêtez pas de leur dire non, ce n'est pas vrai. Elle ne veut pas être avec moi à cause de mon argent. Elle a son propre argent. Something like that. I just want to find the two of ones. Présentement, vous vous cachez une femme. Je vois ici un homme qui est dans une relation secrète avec une femme. Donc, pour certains, il est probable que vous cachiez ici une femme. C'est peut-être même ici quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation soit depuis deux mois ou encore depuis deux ans. Et pour certains, c'est peut-être aussi une femme que vous connaissez depuis deux ans. Mais vous n'avez jamais réellement pu introduire cette femme à votre famille parce que vous savez que la famille ne va pas être d'accord. Mais le moment est enfin arrivé de présenter quelqu'un à votre famille. On a peut-être ici même votre copine qui vous dit qu'elle veut rencontrer votre famille. Je veux rencontrer ta famille. Je veux que tu me présentes à ta famille. Pourquoi tu ne me présentes pas à ta famille? Pourquoi tu ne me présentes pas à ta famille? Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui est malade actuellement. Mais encore, on a ici quelqu'un qui a des problèmes de santé. Just a try to find the four of cops. Puis c'est la partie d'entre vous. C'est peut-être même ici une situation qui est en rapport avec une relation à distance. Il y a de fortes possibilités que vous et votre partenaire, vous ne vous voyez pas souvent parce qu'il y a de la distance entre vous. Donc, on a toujours quelqu'un qui doit voyager pour venir vous voir. Ou encore, c'est vous qui devez toujours voyager pour aller voir une personne. Et vous avez beaucoup de... C'est pas vraiment de l'amertume. C'est plus vous inquiétez beaucoup ici vis-à-vis d'une connexion familiale, d'une rencontre familiale. Il est probable que vous voulez épouser quelqu'un, mais on a ici des gens qui ne veulent pas. Là, au bout d'autres, il y a de très fortes possibilités que vous êtes déjà passé par cette situation. Et la raison pour laquelle cette énergie est en train de sortir à nouveau dans cette lecture, c'est parce qu'on a ici l'un de vos ex qui pense à vous. On a peut-être ici un ex qui pense à vous et qui regrette quelque chose qui s'est passé dans le passé. Surtout si c'est ici une séparation qui a eu lieu à cause de la famille. Ou encore, on a quelqu'un qui voulait vous épouser. Les parents ont dit non, il vous a laissé tomber sans temps avec dalle. On a ici quelqu'un qui regrette. On a ici quelqu'un aujourd'hui qui se dit qu'il aurait dû se battre pour vous. Qu'il aurait dû se battre pour cet amour. Qu'il aurait dû... Vous protéger. Prendre soin de vous. Pour certains, on a peut-être ici quelqu'un qui a toujours des émotions pour vous et qui aimerait bien reprendre une union avec vous, recommencer une union avec vous. Pour certains, apprêtez-vous à recevoir, même ici, le message d'un ex ou encore un ex qui va vouloir vous rentrer en contact pour recommencer quelque chose. Vous pouvez ici aussi avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. On a ici quelqu'un qui ne veut pas vous perdre ou encore quelqu'un qui vous a perdu, qui veut vous récupérer. Mais pour certains, il est probable qu'il y a des choses qui se sont passées dans le passé que vous n'avez pas oubliées. Pour certains, je vois ici quelqu'un qui a été humilié. On a ici quelqu'un qui a été humilié par la famille d'une personne. Tu m'as humilié devant les gens, tu m'as humilié devant le monde entier, tu m'as humilié devant tout le monde. Qu'est-ce que tu espères ? Que je revienne avec toi, que je revienne vraiment avec toi, que je couche avec toi. C'est ça que tu espères. On a ici quelqu'un qui dit, oui, c'est ça que j'espère. Je veux maintenant t'épouser. Pour d'autres, c'est même ici une situation où on a quelqu'un, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y avait un mariage sur la table. Vous étiez censé vous marier avec quelqu'un. C'est peut-être même aussi quelqu'un avec qui vous avez des enfants. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Pour d'autres parties, on a ici quelqu'un qui a choisi sa carrière au détriment de choisir l'amour. Quelqu'un qui a choisi sa carrière au détriment de vous choisir vous. Quelqu'un qui a choisi l'argent au détriment de vous choisir vous. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui regrette. Vous êtes beaucoup dans les pensées d'une personne, mais je n'ai pas vraiment l'impression que cette personne est dans vos pensées. Parce que comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est un ex. 2023, là. Ok. Je vais m'arrêter là. N'oubliez pas que je suis disponible aujourd'hui pour tous ceux qui ont besoin d'une lecture de tarot privée, lecture de tarot personnel. Rentrez en contact avec moi sur mon site en cliquant sur le lien qui est juste en bas de cette vidéo. Réservez votre guidance et je rentre en contact avec vous aujourd'hui. S'il y a la place, non? S'il y a la place, c'est mon canardier, right? Aujourd'hui, je répondrai à vos questions. Bisous et bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada